Aujourd'hui, voyager à travers le monde est devenu une activité plus ou moins accessible, même si plusieurs circonstances peuvent nous empêcher de partir visiter d'autres pays. Que ce soit pour cause de moyens, de maladies ou évidemment suite à une pandémie mondiale, la tâche peut s'avérer compliquée. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec le cofondateur de Toraru, une entreprise qui propose une solution pour nous permettre de visiter des endroits très éloignés depuis notre salon. La solution de l'entreprise japonaise, c'est donc de proposer Genchi, un service où des prestataires feraient visiter des endroits de leur région à distance. Ceux-ci doivent alors s'équiper de caméras et de moyens de communication avec le client à l'étranger. De son côté, le client reçoit l'image et peut communiquer et ordonner à la personne qui fait visiter, ici via une manette de jeu vidéo, de se déplacer dans telle ou telle direction. Alors en effet, on ne visite pas par nous-mêmes, mais ce service nous permet tout de même de nous laisser plus de choix tout en ayant une véritable vision en direct du lieu. Le service ne se limite pas qu'au tourisme, puisqu'il est possible de proposer ces services pour d'autres tâches, comme la réalisation de photos ou vidéos d'endroits précis, etc. As a user for offering a service, you set up your own rate and then basically create your account and then put that up. Also the companies looking for somebody can also like create a page that like, okay, we're looking for a service like this and the other end of the user can make an offer as well. And then we take basically the percentage of it and that's the business model. Also subscription as well. For the companies who are using the service, not offering the service. Le service fonctionnerait donc un peu comme Uber et devrait être proposé avant tout pour les entreprises à partir du mois d'avril 2023. Les particuliers devraient pouvoir s'en servir aussi dans un futur proche.